Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congolet Télévisions, merci de votre fidélité et bienvenue à suivre cette nouvelle émission. Depuis la ville de Goma, comme vous l'observez, c'est très mieux. Avril 2024, Messieurs Georges Yala Lambiro, encore de nouveau notre invité, Messieurs Georges, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de père et de mère, bonjour les Congolais par naturalisation aussi, parce qu'ils en existent aussi au Congo, et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, s'il faudra noter quelque chose avant de débiter cette émission, parlez-nous de la ville de Goma, Goma elle se porte. D'une manière classique et générale, la ville de Goma va très bien. La ville de Goma, elle est sécurisée dans tous ses quatre coins, de l'Est comme l'Ouest, Nord comme au Sud, la ville de Goma va très bien. Mais une chose à signaler, une seule chose à signaler, qui fait d'ailleurs mon profond regret à l'heure où nous sommes. Je suis en train de dire aux services de sécurité, surtout aux services de renseignement, essayez de doubler les efforts. La ville est infiltrée, mais la ville est en train de connaître d'autres problèmes, que moi j'appellerais des problèmes inutiles, parce que peut-être il y a une efficacité de votre service. Comment les soi-disant oiseaux peuvent créer mort et désolation dans la paisible population, Goma ? Comment, à moins de 24 heures, on peut tirer sur les citoyens lambda ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Est-ce que réellement les wasalenous, actuellement, dans les niragongos, il y a plusieurs groupes dans les niragongos ? Vous qui êtes des wasalenous dans les niragongos, nous savons très bien qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs groupes des wasalenous, mais en niragongos, vous n'êtes pas en train d'aider la population. Par contre, vous êtes devenus, vous êtes devenus l'ennemi de la population dans les niragongos. Et vous savez très bien, ceux-là qui ne connaissent pas Goma, le niragongo urbanisé est presque déjà confondi au quartier de la ville de Goma. Quand vous allez vers Munigui, vous allez vers Kihisi, vous allez vers Turunga, vous allez vers Espagne là-bas, vous allez vers Buené, vous allez vers Moudia, vous allez vers Roussaïa, toute cette partie-là, vous allez vers Moudia. C'est le vrai ou le faux wasalenou ? Je dirais, c'est le faux wasalenou. Comment les faux wasalenou peuvent maintenant vous embarquer, vous qui êtes des vrais wasalenou dans leur histoire ? Les faux wasalenou, vous les vrais wasalenou, vous devez arrêter les faux wasalenou et les défendre devant la justice. Pourquoi pas qu'ils décedirent la peine de mort ? Comment est vrai Moudia, comment réellement un vrai Moudia qui s'est engagé dans le combat pour venir combattre la patrie, il peut tirer sur la paisible population ? Est-ce qu'il est encore Moudia, celui-là ? Un chauffeur a perdu sa vie ou non ? C'est à cause du simple embouteillage. Un motard, un motard... Ça, ça montre l'irresponsabilité de l'État ? Non, ce n'est pas le spécialisme. Plutôt ce qu'on appelle, moi, une délinquance dans le groupe des wasalenou. Ou alors des faux wasalenou. Mais pourquoi le gouvernement n'est pas... Vous, les vrais wasalenou, parce que vous savez, les vrais wasalenou ne doivent pas laisser des faux wasalenou agir à l'air. Non, parce que nous risquons maintenant de transformer les wasalenou à des ennemis. Vous, les vrais wasalenou, occupez-vous de ces faux wasalenou et les arrêtez. Au gouvernement, surtout à la police militaire. Désarmer tous ces faux wasalenou, déférez ces gens-là devant la justice. C'est triste quand vous pouvez apprendre que nous allions attirer sur un motard. Avec sa moto, vous tirez sur un motard. Qu'est-ce qu'il a fait d'où ? Monsieur Georges, pour cela, il a dit au gouvernement congolais... Le gouvernement congolais aussi, ça part des responsabilités. C'est surtout les gouverneurs militaires. Vous êtes venus ici pour la sécurité. Comment les simples wasalenou, faux wasalenou, peuvent déjà vous mettre à main ? Non ! Gouverneurs, prenez vos responsabilités. Essayez d'aller à Nyiragongo. Je ne dis pas aux maires de la vie, parce que Nyiragongo, ce n'est pas une partie de la mairie. Gouverneurs, vous, vous limitez ce très loin. Allez dans les Nyiragongo, allez vous occuper de ces faux wasalenou et de les déférez devant la justice. C'est important, monsieur le Gouverneur. J'insiste, chaque jour, chaque nuit, la population de la périphérie de Goma, les habitants de Nyiragongo souffrent de 19h jusqu'à 5h du matin. Il y a toujours des crêpitements de balles. Alors qu'ils ont toujours dit qu'ils n'ont pas de munitions pour aller tirer l'ennemi. Où est-ce qu'ils allaient mettre ces balles qu'ils tirent toute la nuit ? Monsieur Georges, parlons-nous-en aussi aujourd'hui de ces bombardements que les Fardesseux sont en train d'effectuer dans les Ruindis. Aujourd'hui, il y a des informations qui nous viennent fraîchement de là, comme quoi les rebelles GF3 auraient encore repris Ruindis. En fait, oui, Ruindis semble être déjà pris par les Fardesseux, mais nous l'avons appris encore ce matin que la situation est toujours statique. C'est-à-dire, les M23 restent toujours dans les Ruindis, même dans Vichumbi, dans Kibirizi, et les Fardesseux sont en train de larguer des bombes vers l'ennemi. Mais nous voudrions qu'il y ait quand même un avancement. Fardesseux, pour les généraux, voilà qui ça m'a cassé d'abîmement, voilà qui ça. Attends-moi, je m'a cassé d'abîmement. Pourquoi n'est pas des maîtres qui ont perdu la bataille? Si c'est ce que le peuple, il y a des gens qui ont arrêté, c'est comme ça, il y a des gens qui ont été arrêtés, et qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Nous savons très bien que vous faites de bons boulots. Mais essayez quand même de prouver à la population que vous êtes aussi des généraux qui peuvent quand même quelque chose, surtout sur la reprise des localités. Nous étions déjà très contents quand vous apprenez que vous avez déjà pris ruines. Mais en réalité, nous avons vérifié que ce n'est pas juste. Essayez quand même de soulager la population. Certains opposants... Vous savez très bien que parmi vous, il y a des patriotes qui se sont déjà engagés. Mais parmi vous aussi, il y a des gens-là qui ne veulent pas que la chose change. Monsieur le Président, ayez pitié de ces affaires, d'autres qui vous souffrent. Essayez de multiplier encore les efforts. Moi, je pleure. Je pleure mon Président. Je pleure. Prouvez, prouvez. Essayez même de multiplier les stratégies. Essayez encore peut-être de faire autrement que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, les gens souffrent. Quand vous arrivez à ça, une cité purement fantôme. Fantôme ! Quand vous arrivez, par exemple, dans les Nyiragongo, dans les Roussayo, des cas de déplacés, ça laisse un désiré. C'est pourquoi, j'interpelle surtout les services. Nous sommes très contents de votre travail, de ce que vous êtes en train de faire. Mais essayez encore de doubler les stratégies. Surtout, de récupérer ne plus que quelques localités. Monsieur Georges, certains analystes congolais esturent que, bien qu'il y ait ce qu'il va faire, Félix-Antoine Tshiketi, qu'il n'arrivera pas à gagner cette guerre. Certains analystes congolais... Il se trompe ! Faux et archi-faux ! Via la réalité... Moi, je sais très bien que... C'est vrai que... Chaque chose a ce temps. Chaque chose a ce temps. Quand vous dites que Tshiketi ne va rien faire, c'est trop dur. Seulement, dites-vous simplement que, parmi ces militaires, il y en a qui ne veulent pas la victoire des Fachi. Et c'est la cause... Si vous avez remarqué... Si vous vous souvenez très très bien, vous aurez à remarquer que Tshiketi et André défait les efforts sur tous les terrains. Diplomatique, militaire, économique, politique... Partout où il s'y trouve. Et moi, je vous rassure comment. Ce n'est pas gratuit que... Ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas... Ce n'est pas chose à se cacher. Quand Tshiketi prend un grand engagement d'amener les éléments de la SADEC à arriver à Gomba. Vous devez beaucoup... raisonnés surtout pour demander... Quel mécanisme a-t-il lieu pour que ces militaires arrivent à Gomba ? Ce n'est pas aussi gratuit que... Le gouvernement Tshiketi a pris, même le grand risque, de faire quoi ? de faire revenir la peine de mort en application. C'est pour essayer de faire un distinguo entre les traîtres et les vrais militaires. Et à partir de cette loi, on est en train de faire la ligne de démarcation entre les vrais militaires et les faux militaires. Et quand il y aura déjà cette ligne de démarcation, les faux militaires vont subir la guerre de la loi. Et les vrais militaires vont combattre pour récupérer toute la surface de la RDC. Malgré tout ce que l'ASD est en train de spire aujourd'hui, vous, personnellement, vous appelez encore les gens à faire toujours confiance à qui c'était tout. Et d'ailleurs, vous-même, vous le savez, même si vous faites un micro-baladeur, vous allez remarquer que tout le peuple est derrière Fatih. Même quand vous arrivez dans le cadre de Placide, ils vous diront non, 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 pas de négociation, mais plutôt faire la guerre à ces gens. C'est pourquoi ils interpellent au général, au colonel, à tous les staffs du commandement. Essayez de vous, vous commandement, essayez de vous vêtir l'esprit du président de la République. Le président de la République n'a juré que la guerre. Et vous avez été formé pour la guerre. Ne cherchez pas à vendre la République pour des miettes d'argent. 50 000 dollars c'est quoi par rapport à cette République ? 20 000 dollars c'est quoi ? Ouazalendou, les Ouazalendou, on vous a fait confiance. Ne cherchez pas à faire la division entre les Ouazalendou et la population, non ! Monsieur Georges, je parle d'Ouzan ici parce qu'il est en ce film. Sortie médiatique du CG, secrétaire général Augustin Kabouya Mouanapouke, qui, d'après certains, considère ça comme une forme de diabolisation de certains opposants, il faut le dire, et d'autres personnes. Vous, personnellement ? D'abord, je vais vous dire une chose. Je connais Kabouya personnellement. J'ai déjà au moins été avec Kabouya dans plusieurs rencontres. C'est un type qui ne boit pas de la boisson. C'est un type qui ne fume pas. C'est un type qui est toujours intégré. Ce n'est pas à dire que Kabouya a pris d'abord de l'alcool pour prononcer ce qu'il a prononcé. Il sait pourquoi il l'a dit. C'est pourquoi moi j'ai dit. Ce qu'il a dit. On doit avoir au moins certaines fuites de formation que ce qu'il a dit serait vrai. Ça doit être vrai. Moi j'ai dit, ça doit être vrai. Parce que Kabouya, tel que je le connais, il ne peut pas s'azarder pour dire n'importe quoi devant le micro alors qu'il sait très bien que ça peut lui coûter cher. C'est pourquoi ce qu'il a dit Kabouya, selon moi, selon que je connais Kabouya, ça doit être quelque chose qui est déjà vérifié. C'est certes que Kabouya doit être derrière le M23. Pourquoi ? Une preuve. Comment, à la sortie de Nanga, par le meeting à Kiwanja, trois grands responsables de la jeunesse du PPRD doivent être à ses côtés. C'est un grand signe. On a aussi signalé qu'il y a certains membres de l'île de paix mais qui se cachent jusqu'à présent, dans les cas de Nanga. Effectivement, s'ils existaient et s'ils existeraient, la vérité c'est toujours vérité. Ils finiraient toujours par se démontrer, se dévoiler devant le public. Je voudrais d'ailleurs qu'ils fassent vite parce qu'il faut connaître déjà les gens avant qu'il ne soit tard. Je sais très bien que tout le monde qui est derrière le M23, qu'ils partent avant le temps qu'on est sages. Comme ça, nous allons faire un vrai combat. Il ne faut pas être avec nous, en même temps, contre nous. Ce qu'a dit Kabouya, il a parlé de Mandefou. Il a parlé de Kabila. Depuis que la guerre a commencé, le sénateur n'a jamais dit, pas même, mais seulement. Mais pourquoi ? Ce silence fait quoi de mal dans toute cette affaire ? Souvent on dit, c'est lui qui ne dit mon consent. Mais il ne parlait pas depuis qu'il était président. D'ailleurs, quand il était président, il parlait chaque fois. Mais depuis qu'il a quitté le trône, il ne parlait plus. C'est comme si il est mécontent de l'autre qui a pris le trône. Non, c'est vrai, non. La guerre qui est... Moi, j'ai vu par exemple... Mais tantôt vous accusez les Américains, tantôt Rwanda, tantôt Kenya. Moi, j'ai dit, je répète, j'ai dit l'Oxida, donc les impérialistes, Kagame, Kagouta Museveni, William Meruto, avec celui du Soudan. Ils sont derrière cette histoire. Ils sont contents de notre richesse naturelle. Et l'affaire continue. Voilà maintenant, un énième élément qui s'ajoute, qui s'appelle Joseph Kabila Kabang. C'est le qui ? C'est le Kabouya. 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 Mais moi, je peux dire, c'est le Kabouya. Je peux peut-être rachérir aussi sa position. Parce que depuis que nous sommes en guerre, les gens souffrent de la mer. Kabouya, dans le silence. Est-ce que ce n'est pas un silence ? C'est le Kabouya, que Tshikedi n'arrive pas à veigre cette guerre ? Non. Pourquoi on veut toujours jeter le palot ? Je sais très bien que Tshikedi est en train de faire une guerre contre tous. Sauf Kabouya. Contre tous. Y compris Kabouya, c'est le Kabouya. Y compris, moi je vais dire, y compris Kabouya pour pas. Et d'ailleurs, si vous voyez très bien, les relations Kabouya, disons, les relations Kabouya, Nanga. Ce sont des grandes, des relations très très étroites. Mais il y a... Les relations... Les relations... Pardon, mais c'est genre. Oui. Il y a même des gens qui sont des leaders de PES, qui collaborent bien avec Nanga. Qui par exemple a des leaders de PES ? Il y en a beaucoup qui restent dans l'anonymat. Je me disais, chaque fois, qui, par exemple, qu'est-ce que tu es un peu comme Anonymat? Si, par exemple, le compassionate, mais le manager... Si tu es un peu comme Anonymat, ça n'a pas de mal. Si tu es un peu comme Anonymat, tu n'as pas de mal. Si tu es un peu comme Anonymat, ça sera peut-être de mal. Est-ce qu'il y a une autre question que l'opposition à Adémener qui a fallu ? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui mette la pression... J'ai un peu comme Anonymat... Opposition est-ce qu'un autre casque... Apposition est même pas à une autre situation. mais ils n'arrivent pas mais l'autre dans l'autre dans l'opposition armée parce que l'opposition politique et à la et à l'été et fou fanango les deux dans l'opposition armée au cas de tout le monde n'est pas kabila bananga et qu'on soit c'est à dire quoi c'est à dire quoi moi je voudrais que les congolais qui voudraient rejoindre l'angle qu'ils fassent l'opposition non armée nous avons été à l'opposition pendant 38 ans et nous avons finalement pris le pouvoir sans armes est ce que faire l'opposition les n'ont pas cette capacité de faire l'opposition dans l'armée pourquoi tu joues aller vers les armes les armes les armes mais même même ma pas si la banque des armes qui n'a opposition leur force leur force est très très minime je voudrais marteller une chose monsieur david nous qui sommes des gommes surtout nos activistes politiques des gommes nous devons faire attention je disais la fois passée nous devons être sérieux si nous ne faisons pas attention cette opposition armée va risquer acheter certaines personnes là je m'adresse à tous les points à tous les activistes politiques qui s'adressent qui 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 ont pris aussi métier la politique surtout au nord qui fait attention le nord qui vous n'a pas besoin de la guerre aujourd'hui si vous ne faites pas attention vous l'avez ce qu'est être acheté par ces millionnaires armés qui vont vous amener des dollars et vous allez changer de cas comme cela a été le cas déjà du ppd c'est grave ppd avec jajac de mlc donc vous n'êtes pas capable de faire une opposition non armée politique à kinshasa pour rejoindre le rwanda le rwanda n'a jamais été ami le rwanda n'a jamais été ami à la population congolaise messieurs georges merci le rwanda a toujours voulu la mort à la population congolaise c'est lui qui va qui réjouit le rwanda dans la lutte armée il est ennemi au même titre que maquenga il doit il pourrait subir la peine de mort merci monsieur georges merci pour aujourd'hui d'autres détails on revient avec demain pour d'autres actualités parce que nous en avons beaucoup mais l'état en presse pour aujourd'hui c'est pas si on peut finir par là par votre numéro je vais tout d'abord adresser un petit message au président de la république chef de l'état nous savons très bien que à bientôt le gouvernement va sortir mais je répète je l'ai toujours dit cher président de la république essayez de faire sortir une équipe qui pourra vous aider d'abord dans vos missions surtout dans votre vision si vous faites l'erreur de nous ramener les actifs qui vont faire l'hypocrisie derrière vous vous allons risquer traîner dans cette situation de guerre mais si vous cherchez réellement les gens qui veulent votre bonheur et surtout le bonheur du peuple congolais chercher des bons fruits chercher des bons congolais il faut que c'est qu'il y ait des bons dans cette république et bilingues et monnaie l'anamiso bilingues c'est quoi terminé par exemple la guerre nous avons besoin d'une route et ainsi de suite ça on en a besoin mais c'est-à-dire on n'a pas besoin des actifs de faire des discours vous remessez dans des discours alors qu'il n'y a il n'y a rien de rire et comme bilimbo les bilimbo on en a besoin les discours l'état est déjà révolu pour les messieurs les gens ont fini par les gens qui parlaient beaucoup sans rien réaliser non amener les a des actions vous nous avez parlé des gouvernements des warriors mais les warriors sont devenus peut-être des chèvres qui n'ont pas d'aider qui n'ont pas d'affaires surtout que moi j'appelle aux facilités mais c'est devenu peut-être des faibles et les warriors c'est quelqu'un qui est qui est brave je finis par ceci monsieur le président au nord qui vous amener quelqu'un qui va nous présenter au nord qui vous quelqu'un réellement qui a les soucis du nord qui parce qu'on va dans la votre gouvernement quelqu'un du nord qui vous ne va pas quand même manquer avec nous quelqu'un qui peut réellement être à vos côtés en action il faut qu'il soit quelqu'un surtout quelqu'un qui viendrait de l'idée soit quelqu'un réellement qui incarne le nord qui vous il y en a vraiment beaucoup c'est pas si votre message vous pouvez y revenir pour les mains en tout cas bon ok comme l'état nous est aussi jaloux je vais finir par mon numéro ou plus de ce 43 9 7 à 9 27 31 68 mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre la télévision passez une excellente journée messieurs jean et surtout à la prochaine une nouvelle émission c'est moi qui vous remercie